Musique Et bien salut à tous c'est Next et on se retrouve une nouvelle fois pour un test aperçu cette fois-ci sur Dark Donc c'est un titre qui est sorti le 5 juillet 2013 sur Xbox 360 et PC Pas de version PS3 pour le moment je pense pas qu'il y en aura C'est un jeu d'action infiltration dans lequel on incarne un vampire Ca a été édité par Calypso, développé par Real Aim Studio C'est un jeu dans lequel nous allons gagner de l'expérience afin de remplir un arbre de talent avec tout un tas de possibilités vampiriques entre guillemets Donc on va avoir la possibilité de se téléporter, d'assassiner les ennemis, de faire diversion à distance On a également des compétences passives qui vont nous permettre de ne pas faire de bruit quand on marche, d'être plus résistant Ou encore d'aller plus rapidement lorsqu'on suce le sang de nos ennemis Tout ça dans un jeu d'infiltration dans lequel il va falloir accomplir diverses missions On a également la possibilité de choisir 4 skills qu'on va pouvoir binder sur les touches, pas du stick mais de la croix directionnelle de la manette Donc là je suis sur la version PC Bien entendu comme d'habitude tous les graphismes sont poussés au maximum et également forcés dans les pilotes Nvidia Donc le jeu est en self-shading C'est pas le plus beau jeu qui ait été donné de sortir ces derniers temps Mais bon c'est pas moche non plus, vous pouvez le voir à l'image Le jeu est en 1080p donc avec tous les détails forcés On est sur un moteur qui est quand même relativement ancien Je n'ai pas compris par contre en revanche pourquoi on nous parlait de la physics Puisque le jeu est estampillé physics Nvidia Je n'ai pas vu d'effet physics dans le jeu tout au cours de mes gameplay J'y ai longuement joué sur Xbox 360 avant de vous proposer ce gameplay sur PC Donc là on voit en fait, je suce le sang d'un ennemi Afin de remplir la barre qui se trouve en haut à gauche qui était grise et qui est devenue violette Cette barre donc va nous permettre d'utiliser les pouvoirs spéciaux Donc là le pouvoir spéciaux que j'ai à l'heure actuelle C'est un assassinat furtif en se téléportant directement sur une cible Le jeu a une durée de vie d'à peu près 6h Certains arriveront à le terminer plus rapidement que d'autres On a également la possibilité comme vous venez de le voir là D'utiliser une vue vampirique Donc qui va nous permettre de voir à travers les murs Et d'avoir les ennemis qui vont être siglés en rouge Cette vue vampirique peut être améliorée afin de voir quels ennemis sont morts ou quels ennemis sont morts vivants Visiblement d'après les détails qu'on a dans l'arbre de talent Et également la possibilité de voir de quoi sont armés les ennemis Donc il va falloir avancer comme ça furtivement Donc on est un vampire comme je l'ai déjà dit, on a divers pouvoirs Il va falloir récupérer un maximum d'expérience sans se faire repérer Et cette expérience on va pouvoir la dépenser dans un arbre de talent Au contenu on va dire des choses qui sont pas spécialement super au niveau du jeu J'ai trouvé la difficulté normale qui était un poil surdosé A savoir que quand on se fait repérer il est vraiment très très difficile de s'en sortir tout simplement Ils ont voulu emprunter un petit peu les codes de ce qu'on avait dans Metal Gear, Dishonored ou encore Hitman Donc ils l'ont fait pas tout le temps avec brio Le jeu est intéressant, je trouve qu'il est quand même assez cher Il est une quarantaine d'euros sur Steam et il coûte 26,99€ sur niveau 7 si ma mémoire est bonne Donc pour une durée de vie de 6h c'est un peu court En compte tenu du prix Le gameplay est un poil rigide mais on s'en accommode vide C'est à dire qu'on va souvent avoir l'impression que pour passer les niveaux Il faut faire les choses dans un sens et pas dans un autre sens C'est pour ça que je parle d'un gameplay un peu rigide, un petit peu daté Mais force est de constater que moi je m'y suis quand même pas mal amusé dessus Autre chose qui m'a pas fortement déplu mais qui m'a gêné Quand on se fait repérer les ennemis ont tendance à camper en groupe Donc une fois qu'on a avancé dans le jeu et qu'on a la possibilité de faire un assassinat en téléportation Qui stun, donc qui étourdit les ennemis aux alentours Ça se passe mieux Mais tout le début du jeu c'est vrai que quand il y a un attroupement d'ennemis On a rarement la chance de pouvoir s'en sortir Donc le studio Real M Studio C'est un studio qui est très peu connu Qui a développé Dungeons ou encore Mud TV Donc c'est pas un grand 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 studio Ils ont fait un petit peu avec les moyens du bord Le jeu est quand même sympathique, il souffre pas d'aliasing sur PC Sur Xbox il y en a un poil plus On a des quêtes secondaires à faire au fur et à mesure des niveaux Comme là par exemple j'ai trouvé un assistant personnel digital Donc un PDA Qui va m'apporter un petit peu plus d'expérience On a comme là par exemple les verres par terre Si on marche dessus, on va faire du bruit, ça va alerter les gardes Il va donc falloir tout le temps, tout le temps Vraiment essayer d'être le plus discret possible Et d'assassiner les gardes Moi je me suis quand même pas mal amusé Étant fan d'infiltration J'ai fait tous les jeux d'infiltration Qui sont sortis récemment Je suis un grand fan de Metal Gear Ou encore de Disney Red Ou encore de Hitman Donc j'ai parcouru ce jeu quand même avec plaisir On a la possibilité de prendre les corps et de les cacher Puisque les gardes pendant leur ronde S'ils découvrent un corps, ils vont déclencher l'alarme Cette alarme, donc comme je le disais Il va falloir vite essayer de s'échapper et de se faufiler Donc comme je le disais tout à l'heure C'est vraiment beaucoup plus simple Dès qu'on a accumulé de l'expérience Et qu'on a débloqué certains pouvoirs Ça va devenir beaucoup plus simple Au début c'est un poil plus complexe quand même Puisque étant donné qu'on a pas les pouvoirs pour pouvoir s'échapper Ou se téléporter sur des distances un peu plus longues Ça va être un petit peu plus dur Mais là, c'est quand même amusant Si vous aimez l'infiltration, c'est un jeu qui est sympa Moi si j'avais qu'un conseil à vous donner C'est de ne pas le prendre sur Steam Et de le prendre sur le site de Niveau 7 Donc comme je le disais, il est à 26,99€ Si vous utilisez mon lien de partenariat Plus le code Next TV Vous arrivez à le tomber en dessous de la barre Des 25€ si ma mémoire est bonne Donc c'est quand même un titre qui est sympathique à faire Ce que je vais faire maintenant Je vais vous laisser sur la suite de ce gameplay Qui finira par une mort comme c'est souvent mon habitude Et de vous laisser voir un petit peu le jeu Avec tout ce que l'on peut y faire Et tout ce que l'on peut y voir Voilà, je vous laisse sur ces quelques images Je vous souhaite pour ma part de passer une très très bonne journée Et je vous dis à la prochaine comme d'habitude A ciao tout le monde In the European high and late middle ages I'm gonna get him We know you're hiding here somewhere Show yourself you monster He's disappeared Spread out Careful, could be an ambush Stay frosty Et de vous laisser C'est parti ! 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 C'est parti !